Bonjour, ici Jessie. Aujourd'hui c'est une vidéo assez spéciale, ça va plus être un vlog qui va être suivi d'un petit book haul parce que je vais aller au salon du livre. Donc je viens de partager cette expérience avec vous. Sous-titrage ST' 501 Je pense que c'est dans ma 2 read list en fait ça. C'est dans ma 2 read list en tout cas. Je pense que j'ai pas acheté tant de livres que ça au salon. J'ai essayé de me contrôler. Le premier livre que j'ai acheté en fait c'était pour un cadeau. Donc je vais pas vous le montrer parce que je ne voudrais pas gâcher la surprise pour cette personne là. Mais je vais vous montrer les autres livres que j'ai acheté. En fait la première chose que j'ai prise aujourd'hui c'est pas un livre que j'ai acheté. C'est quelque chose que j'ai pris en fait à l'école et c'est Mains Blanches. Donc c'est la revue littéraire de l'UQAM. J'avais rien lu encore de calme qu'un journal étudiant ni rien. Je me suis dit qu'il était temps que je m'y mette. Donc aussi bien que j'ai commencé avec la littérature. J'ai hâte d'avoir de quoi ça a l'air. Ensuite j'ai aussi, ça c'est pas quelque chose que j'ai acheté. J'ai un petit extrait gratuit des Tigres Bleus d'Yves Trottier. Ça en fait c'est un livre qui va sortir en février 2017 qui s'en vient. Donc je crois que ça va plus être un livre pour enfants. J'aime quand même beaucoup la littérature jeunesse. Ça m'a intriguée. Il y a une belle couverture. Je ne sais pas si vous en avez à voir. Donc ça aussi ça m'a intriguée. Je vais voir de quoi ça a l'air. Et qui sait, peut-être que je vais m'acheter le livre en février. Enfin, est-ce que vous attendiez tous mes retrouvailles? Donc le premier livre que j'ai acheté, c'est un livre dont j'ai entendu beaucoup de bonnes choses. Et je serais contente de l'avoir. C'est À la fin, ils ont dit à tout le monde d'aller se rhabiller de Laurence Luduc Primo. Donc ça a eu de très bonnes critiques. Je suis très heureuse. Mais surtout que j'ai rencontré l'auteur et qu'elle m'a déplacé le livre. C'est une petite touche personnelle que j'aime beaucoup. J'ai lu comme 2-3 pages déjà. Et c'est déjà très bon. Très prometteur. J'ai hâte de vous en dire plus là-dessus. C'est très intéressant. Et enfin, le dernier livre que j'ai pris, c'était vraiment un achat impulsif. En fait, c'est Nan Golding, Guerrière et Gorgone de Martine Delvaux. En fait, j'ai juste vu Nan Golding et il fallait que je le prenne. Pour ceux qui ne la connaîtraient pas, c'est une photographe américaine qui est assez célèbre. Ses photos sont vraiment très intimes, très personnelles, très sur le moment. Et j'adore sa photographie. Et donc, c'est ça. J'ai pris les livres parce que j'avais vu ça. Et là, j'ai vu Martine Delvaux qui l'a écrite, qui est une romancière que j'aime beaucoup aussi. Donc, je ne pouvais pas ne pas le prendre et c'était pas très cher et il me le fallait. Ça aussi, j'ai vraiment de lire. Ça m'intrigue énormément. Je ne sais pas combien de plus. Ça va être bon, je le sens. Mais, donc, c'est tout. J'ai vraiment réussi à me contrôler. Ça va être le mois de décembre qui s'en vient bientôt. Des dépenses qui arrivent. Je suis quand même fière de moi. Je suis quand même fière de moi. Puis, surtout que, je ne sais pas si vous avez remarqué la différence, mais maintenant, j'ai une vraie caméra. Donc, l'image va être meilleure dans mes vidéos. J'ai hâte de pouvoir faire des vidéos de meilleure qualité pour pouvoir vous offrir vraiment ce qu'il y a de mieux. Je suis toute excitée. Je suis vraiment contente. Ça a été une très bonne journée. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Merci. À la prochaine.